Magnifique ! Ça va me tuer pour lire ça. Salut tout le monde ! Je suis trop contente de faire cette vidéo ! Vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va se retrouver pour un challenge lecture ! Et je suis trop contente ! 24h, je lis non-stop. Est-ce que vous avez compris ce qu'il va se passer dans cette vidéo ? Mon crâne va brûler ! Parce que je vais voir que de l'encre, que des lignes, que des mots, que ça ! Déjà pour commencer, j'aimerais dire que je suis en train de lire ce livre. Il s'appelle La Loi des Lignes de Hyo Pyun, comme ça. Sauf qu'en vrai, j'accroche pas. Genre vraiment j'accroche pas. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi, déjà il y a deux histoires. Ça raconte l'histoire de Seo et de Kijong. Et c'est deux filles différentes, genre Seo, elle c'est une fille, elle est super introvertie. Et sa maison elle a brûlé et son père il a daï. Et l'autre personne c'est Kijong et elle c'est une enseignante et tout. Et sa soeur elle s'est fait escroquer par quelqu'un et tout. Et du coup elle est daï aussi. Et du coup les deux histoires elles se ressemblent un peu je trouve. Et je m'y perds des graves parce qu'il n'y a pas de prénom. C'est juste les noms des chapitres, genre 22, 23 et tout. Il n'y a pas écrit que c'est l'histoire de Kijong. Ou il n'y a pas écrit que c'est l'histoire de Seo. Genre tu dois vraiment le deviner à chaque fois. Et franchement ça m'a saoulée, ça m'a trop pris la tête. J'ai lu jusqu'à la page 140 je crois. En tout cas j'ai lu plus que la moitié. Je le mets sur Vinted. S'il est toujours pas parti de mon Vinted et qu'il vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller le voir dans Vinted que je mets juste en bas et juste ici. J'ai l'impression de parler super vite là. Bref, du coup ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que j'ai regardé énormément de vidéos comme ça. Parce que c'est trop mon kiff. J'aime tellement les vidéos comme ça. En fait dans les vidéos, les personnes que j'ai regardées qui ont fait le challenge, elles ne sont pas chronométrées. Genre elles ont juste fait de minuit à minuit le lendemain. Ou de minuit à minuit genre après-demain. Et du coup moi je ne vais pas faire ça. Parce que si je fais ça, je sais que je ne vais pas du tout lire beaucoup. Parce que dans la journée, il y aura le temps où je mange, le temps où je dors. Parce que je dors un minimum 5 heures. Donc pendant ça, je perds 5 heures bêtement. 24 heures ça veut dire que je lis que 20 heures en réduit à quand je mange. Du coup je lis que 18 heures. Et après les autres repas etc. Enfin bref non. Quand je vais aux toilettes, quand je vais dors. Voilà bref. Donc on va faire quoi ? On va chronométrer les 48 heures. Donc à chaque fois que j'ouvrirai un livre comme ça, j'aurai mon minuteur. Je vais enclencher le minuteur. Et on va lire. Jusqu'à temps que j'en peux plus. Exceptionnellement pour ça, je ne vais pas faire de live lecture sur TikTok. Parce que pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, je fais régulièrement des live lectures. Voilà. Mais vu que là il faut que je me concentre et tout, je ne vais pas faire de live lecture. C'est un peu un vlog lecture challenge. Et moi je kiffe ce genre de contenu. Du coup ça me fait trop plaisir de le faire. Là je suis trop heureuse. Franchement là je suis trop happy. Là il est 16 heures. Je vais juste prendre mon goûter vite fait. Et je ne sais même pas si je vais commencer à faire le challenge aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à le doigt maintenant. J'étais hypée. Du coup je me suis dit vas-y je vais commencer maintenant. Mais en fait je ne sais pas. On va prendre un petit goûter. On va goûter un peu. Bah non on ne va pas goûter un peu. D'abord on va aller choisir le livre que je vais lire. Parce que vu que je viens de vous dire que je n'ai pas accroché avec le livre. La loi des lignes là. Le livre que je viens de vous montrer. Bah je n'ai rien à lire. Donc on va aller regarder un peu dans ma bibliothèque ce que je peux lire. Sachant que si vous me suivez sur TikTok. Il n'y a pas longtemps j'ai fait un déstockage de tous les livres que j'ai à lire. Ça veut dire que là il n'y a presque plus rien à lire dans ma pile. Alors là c'est mon côté islam et tout. Du coup on ne regarde pas ça. Ça c'est le côté des livres que j'ai lus. A chaque fois que je le mets comme ça il tombe. Du coup je ne me bats plus. Et là du coup c'est les livres que je n'ai pas lus. Là on a côté. Je vous ai dit quoi ils sont tombés. C'était sûr. Du coup là il y a un côté un peu manga. Mais il y a le côté vraiment livre. On a tout ça. Alors on a la vie invisible d'Ali la rue. La vengeance des soeurs. Celui-là je ne peux pas le lire parce que je n'ai pas le tome 1. Il faut que j'aille l'acheter. On a dopamine. Ça me le descend. Je ne vais pas lire non plus parce que j'attends que le dôme 2 il sorte. Il ne m'inspire pas trop confiance. Celui-là non plus. En fait il n'y en a aucun qui m'inspire confiance donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un live vite fait. En fait je crois que ce qu'on va faire c'est que je vais faire un live juste pour vous demander. Les gars what I'm supposed to do ? Quelle lecture je vais faire aujourd'hui ? Je vais chercher mon téléphone et je vais faire un live de 2 secondes juste pour vous demander. Les gars je dis quoi aujourd'hui ? Je suis en train de commencer le live. Zéro c'est bon je suis en live. Et j'ai juste écrit aide-moi à choisir un livre. Voilà donc les gens qui viennent ils vont m'aider à choisir un livre j'espère. Du coup j'ai fait le live. Le live il n'a rien conclu du tout. Vous m'avez dit de lire Khaled Housseni je sais pas comment on dit. Celui-là il se laisse splendide. On m'a dit qu'il était incroyable. Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà lu ? Vraiment l'impression de l'avoir... Ah mais je l'ai déjà lu. J'ai lu jusqu'à là. Je sais pas si je vais le lire. J'ai trop envie de vous montrer mon thé. Mais il est super chaud je vais me brûler. C'est super chaud. Bref je pense que je vais lire ce livre parce qu'il m'inspire pas. Ok comme tous les livres que je vous ai dit tout à l'heure il m'inspire pas. Mais il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a 170 pages du coup ça me tente bien. Parce que vu que là je viens d'enchaîner des livres qui me plaisent pas trop. Peut-être que 160 pages ça peut me plaire. Et en plus l'histoire derrière elle m'intéresse un peu. Donc voilà on va commencer sur ce livre là. Et on va commencer avec le minuteur. J'ai trop hâte. D'ailleurs j'ai pas de canapé pour ceux qui savent pas et qui viennent d'arriver. Et du coup je suis par terre. Soyez pas choqués que je sois par terre en train de lire mon livre. Voilà on va commencer la lecture. J'aime le faire super mal. Je vous jure j'ai trop mal. Le faire super mal au doigt. C'était pas du tout prévu. J'ai super mal. Je vais mettre un pansement. J'espère que ça va pas me faire de cicatrices purées. Je me suis fait trop mal avec la caméra. Enfin avec le trépied. Comme quoi les blessures les plus petites sont celles qui font le plus mal. Que là on m'a irait arracher un bras j'aurais moins mal. Que cette petite plaie. Mais je vous jure que ça fait super mal. Genre... Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me blesse en vidéo. Pourquoi ça m'arrive ? Je dois tourner des pages là. Vous pourrez penser que je fais la drama queen. Mais mon doigt est littéralement devenu violet. Genre... What the fuck ? On va commencer par mettre le chronomètre. Je sais pas combien de pages je vais lire en 48 heures. Mais on verra bien dans quoi on se lance. Je suis à 35 minutes. J'ai dû faire une mini pause parce que ma mère elle m'a appelé. Là je suis à la page 31. J'ai l'impression que je lis 30 minutes je lis 30 pages. Genre ça va être ça tout le long. Mais ça va être dur de continuer de dire parce que je commence déjà à avoir mal à la tête. Mais on va continuer. On va persévérer. Pourtant une heure je suis restée sur mon téléphone. Il est 20 heures maintenant. Ma mère elle aurait pas dû m'appeler. Elle m'a appelé du coup là ça m'a forcée à prendre mon téléphone. Et du coup j'ai rien lu. On reprend la lecture tout de suite. J'ai oublié de notre luminiteur comme une déville. Trappez-moi. On reprend. Il fait littéralement nuit. Pourtant j'ai pas lu beaucoup. Genre si je vous dis combien d'heures j'ai lu. Ça va être choqué. J'ai lu que une heure. Ce vlog risque d'être long. Je vais très peu filmer parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Vraiment. Du coup là je vais aller manger et tout. Parce que là j'ai super faim. Les gars je viens littéralement d'apprendre qu'il y a un film sur le livre que je suis en train de lire. J'étais archi pas au courant en fait. Et le pire c'est que le film il a l'air trop bien. Mais il faut trop que j'aille le regarder. Il y a bel et bien 170 pages. Mais j'ai l'impression que je vais jamais terminer le livre. Je suis à la page 107. C'est trop en fait. J'ai l'impression que je vais jamais terminer le livre. Il me reste tout ça là. Bon je dois prendre une heure on va dire pour lire tout ça. Mais ça va pas se terminer. Et j'ai envie de regarder les films ce soir en fait. Je vais me forcer à continuer de lire. Bon les gars j'ai lu pendant 2h40. Et j'ai terminé le livre du coup en 2h40. Franchement c'est un exploit. Je trouve que j'ai énormément lu. Parce que comme je vous ai dit il y a 165 pages il me semble. Enfin bref je suis grave contente que je l'ai terminé. Du coup en vrai je savais pas que ça allait parler plus du côté femme. Kim Jong et c'est grave d'être en mode. Mais pourquoi les hommes ils ont en plus de ça que nous ? Pourquoi nous on est toujours placés derrière les hommes etc. Et du coup elle se bat grave pour ce combat et tout. J'ai grave aimé donc je vais grave aller regarder le film maintenant tout de suite. Je vais pas aller dormir je vais aller le regarder. Je crois il dure 1h ou peut-être 2h je vous dirai ça après. Mais let's go regarder le film en fait. Du coup je suis trop contente de le voir en film aussi. Le film il dure 1h et 59 minutes. En gros 2h 1. Il reste 59 minutes au film. Mais je suis KO. Genre là je suis rouge et tout. Donc je pense que je vais pas assumer je vais aller dormir. Bonne nuit à demain. Si j'ai fini de regarder le film et il est exactement comme le livre. Je ressens la même chose en regardant le film et en lisant le livre. Du coup en vrai j'ai pas ressenti énormément d'émotion quand j'ai lu le livre. Genre en gros j'ai suivi son histoire. Genre Kim Jong-un né en 1982. On a suivi sa vie et tout. Mais j'ai pas ressenti énormément d'émotions. Peut-être parce que je suis pas une maman et que je ressens pas énormément. Mais je l'ai trouvé quand même assez bien à lire. Je pense que c'est une histoire juste comme ça. Une histoire à lire juste comme ça. Après je sais qu'elle est plus profonde. Mais moi j'ai pas ressenti cette profondeur etc. Donc là je vais aller chercher un nouveau livre et on va commencer un nouveau livre. Du coup on se retrouve dans ma bibliothèque. Et on va piocher un nouveau livre ensemble vu que je viens de terminer. Honnêtement je sais pas quel livre prendre mais je pense que je vais commencer celui-là. Attendez. Je pense que je vais commencer Dopamine. Donc on va le commencer. Là ce que je fais c'est une très mauvaise idée. Parce que je me mets sur mon lit mais mon cerveau il assimile. Le fait que si je me mets sur mon lit je vais dormir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'asseoir. Je vais essayer de pas m'endormir. Parce qu'il est quand même super tôt. 1. Faudrait pas que je commence à m'endormir. Vous savez ce que vous pouvez faire pour vous aider à lire plus vite ? C'est de mettre un post-it à l'endroit où vous voulez lire. Genre là je l'ai mis à la moitié. Parce que j'ai envie d'essayer de lire là jusqu'à la moitié. Et après de faire une pause. Je vais lire plus de 100 pages. C'est énorme. Mais bon. On verra bien. L'histoire elle se passe en 2021. Mais ils disent des mots trop cringe. Ça me dérange de ouf. Elle a dit j'ai reçu des messages zarbi. Qui dit encore des messages zarbi en 2023 ? Genre même en 2021 qui dit zarbi ? Genre c'est trop bizarre. Ils ont finalement parlé de TikTok. Ça c'est un truc qui fait arrêter les livres. Genre vraiment. Ah j'aime pas. J'aime pas quand ça parle de TikTok. Donc je déteste ça. Je suis actuellement à 6h sur le minuteur. Et j'ai fini Dopamine. Du coup le deuxième livre de cette vidéo. Franchement je vais vous donner mon avis objectif. J'ai lu l'histoire. Et il s'avère que vers les dernières pages. J'ai appris que c'était une histoire qui était vraie. Ces livres sont très libérément inspirés. D'un fait divers survenu en 2021 en France. Et en fait ça raconte l'histoire de cette fille là. Je suis vraiment désolée. Mais je trouve que. En fait ça a un peu décrédibilisé l'histoire. Je sais pas comment vous expliquer. Mais en gros ça parlait vraiment beaucoup de l'addiction aux réseaux sociaux. Tout ça. Mais en vrai je pense que c'était pas pour moi. Je pense que c'est dédié à un autre public que moi. Parce que j'ai pas ressenti énormément de choses. Pourtant l'histoire de la fille. Qui est vraiment inspirée du coup. C'est une histoire bouleversante vous voyez. Mais du coup je pense que c'est juste pas pour moi. Je sais pas si je vais le mettre sur Vinted. Ou si je vais le garder dans ma bibliothèque. Parce que je doute que je vais avoir beaucoup de livres avec une tranche rouge. Mais je sais pas. A voir. Mais si je devais le noter sur 5. Je mettrais 2 sur 5. 2,5 sur 5. Parce que ça parle de bons sujets. Du coup l'addiction au téléphone. Et le harcèlement etc. Mais comment ça a été écrit. Y'a eu trop de détails pour rien je trouve. Y'avait trop de choses à ajouter. Et juste pour faire durer le livre j'avais l'impression. Et c'est vraiment les 10-15 dernières pages. Que je me suis rendu compte que l'histoire elle était bien quoi. C'est à la fin fin fin. Et du coup voilà. Toute la lecture j'ai subi un peu ma lecture. Je me suis vraiment forcée à le lire. Du coup guys je vais commencer ce livre. L'histoire des Ouïghours. Parce que je trouve que c'est un sujet super intéressant. Je l'ai acheté dans une librairie islamique. Et je l'ai même pas déballé. Y'a encore le papier film. Du coup je vais le déballer avec vous. Franchement j'avais trop envie de le lire. Pour plus m'informer. Déjà c'est un sujet qui me touche. Je pense que honnêtement je vais le terminer super rapidement. Parce qu'il y a 223 pages. Et que là je suis à 6h38. Mais y'a 223 pages. Des grosses écritures. Regardez comment c'est. Du coup en vrai je pense que je vais le terminer assez rapidement. La page 173. J'ai bientôt terminé. Y'a l'autre que ça. J'ai déjà lu tout ça. Là je suis à 9h de lecture. Mais ça commence à être dur. Je commence vraiment. Là c'est là. C'est vraiment dur de terminer. Il est 22h56. Et je viens de terminer du coup ce livre. L'histoire des vigours. Là je suis actuellement à 9h de lecture. Franchement c'est dur. Là du coup j'ai lu. Un de trois livres je crois. Depuis le début de cette vidéo il me semble. Mon avis sur ce livre. C'est un livre qui me concerne. Donc logiquement j'étais un peu impactée. Ça m'a fait un peu de mal. Parce que je suis musulmane. Et du coup ça parle des musulmans tout ça. Et c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pas assez parlé des souffrances. Que vivaient les vigours. Y'a même eu une histoire d'amour dans le livre. Je m'y attendais archi pas. Je m'attendais vraiment à lire un livre. Sans romance. Vraiment juste l'histoire des vigours. Et en fait y'a une petite romance dedans le livre. En vrai je m'attendais pas mais c'est cool. Et du coup en vrai je vous le recommande si vous avez envie de vous instruire. Je mettrai je pense un 3 sur 5. En vrai j'ai aimé. Ça va il était bien. Du coup ce que je vais faire. Pas ce soir je pense. Demain. Demain je compte lire ce livre. Avec ma pote on va lire en commun. Mais je vais le commencer parce qu'elle est en train de lire un livre en cours. Et que je peux pas attendre vu que je fais le challenge. Et j'ai vraiment envie de lire le plus de livres possibles. Le plus de pages possibles. On se retrouve demain pour cette lecture là. Et nous sommes actuellement à 9h de lecture. Les gars je vous fais pas d'update de ouf. Parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure une éternité. Là je suis à la page 105 du livre. Et pour l'instant j'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime beaucoup le livre. Là il est 6h05 du matin. Je vais me mettre à lire. Et j'espère qu'aujourd'hui je vais pouvoir le terminer. Parce que bon. Ça fait pas longtemps là que je lis hein. Je suis actuellement à la page 164. Je vais faire une pause là. Parce que je me suis mis un objectif de lire jusqu'à là. Mais vraiment là je suis en train de m'endormir. Mes yeux se ferment et tout. Après là il est 7h40 aussi. Donc c'est le matin. Je vais aller manger je pense. Et après je vais aller faire une... Enfin je vais continuer de lire. Et après je vais aller faire une petite sieste. Parce que sinon je vais pas tenir la journée là. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 Je vous fais un petit update depuis que j'ai lu, là je suis actuellement à la page 306, il me reste que ça à terminer, juste ce bout de page là, mais j'en peux plus là. Je commence à me dire que c'est super long, genre il y a grave de longueur, du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer à regarder le film, parce que en fait je n'avais pas de base, mais il y a un film tout nos jours parfait. Il est actuellement 4h28 et nous sommes à 19h de lecture, je viens de terminer du coup le livre tout nos jours parfait, je vous donne mon update tout de suite. Je m'attendais à un 5 sur 5, à un 1000 sur 5, tout ce que vous voulez, parce que tout BookTok l'a hypé, en plus de ça ma meilleure amie elle avait vu le film et tout, et elle m'a dit que du coup il était grave bien le livre, tout ça, qu'il était grave touchant. Et même il y a une autre pote à moi, genre elle fait grave sa propagande sur le livre, elle est en mode oui, ce livre il est incroyable, nanana, sauf que moi je ne l'ai pas trouvé si incroyable que ça. Je pense que je ne me suis pas attachée assez fort au personnage, parce que tout ce qui se passait dans le livre en fait j'étais très peu impactée, et à la fin j'étais juste en mode ah, c'est fini. Genre j'étais juste vraiment comme ça, et je n'ai même pas chialé, je voulais vraiment chialer, genre vraiment je voulais être comme les meufs du BookTok moi, à chialer, à pleurer, à me dire purée, ça m'a brisé le coeur. Mais nada, rien, niet, pourquoi il n'y a que des avis négatifs sur cette vidéo, c'est pas possible. En vrai le sujet qui est abordé il est super intéressant, ça parle du suicide, il y a même de la prévention à la fin, ce qui est bien pour un livre qui parle du suicide, parce que je sais qu'il y a d'autres livres où ça parle du suicide, il n'y a rien quoi. Et honnêtement j'ai plus été touchée par la note de l'autrice plutôt que le livre en entier, genre la note de l'autrice à la fin j'étais vraiment bouleversée, ça m'a brisé le coeur, enfin j'étais pas là à chialer quoi, mais ça m'a vraiment brisé le coeur. Du coup en vrai est-ce que je vous le conseille ? Bah en vrai oui je vous le conseille parce que c'est un bon livre à lire, juste je le trouvais super long, genre je trouve qu'il y a 400, je sais pas 400 et quelques vagues, je trouve que c'est super long, genre ça avance super lentement. Et jusqu'à des fois je m'ennuyais, genre je m'endormais et tout, je m'ennuyais, mais sinon je vous le conseille quand même et je pense que je mets un 3 sur 5, ça va c'est bien 3 sur 5. J'étais en train de regarder le livre et en fait maintenant je comprends la couverture, même tout à l'heure je vous ai parlé de mon update, mais j'ai pas compris la couverture. Mais je viens de comprendre la couverture du coup, enfin on va chercher un autre livre ensemble, on va piocher un nouveau livre. Là il me reste les livres d'en bas, je vous montre les choix qui m'intéressent le plus dans les livres à lire, parce que là je vous avoue qu'il ne reste plus beaucoup de livres, comme petit livre, parce que là j'ai pas envie de lire de briques du tout. Il me reste ça, 3 livres comme ça, Yasmin Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, Ben Khaled Housseni, Mes soleils splendides et Les impatientes de Naïli Amadou Amal. Je sais pas ce que je vais lire ou sinon, nous avons ce livre que je peux lire, attendez, Adieu Phénomène, mais c'est pas du tout une valeur sûre, ça a pas l'air de m'intéresser tant que ça, je pense que je vais pas le lire. Non, honnêtement, je sens que le livre Adieu Phénomène, je vais pas l'aimer, je sais même pas ce qu'il fait dans ma bibliothèque, je sais pas où je l'ai récupéré, honnêtement, je crois que c'était une brocante, un truc comme ça, mais du coup ça va se tâter entre les 3 résumés, donc je vais lire les résumés et je vais voir c'est lequel qui m'attire le plus. Ça me fait grave rire parce que les 2 livres, je les ai déjà lus, mais je les ai pas terminés. Purée, je les ai pas, pourquoi je les ai pas terminés ? Je me demande vraiment pourquoi je les ai pas terminés. Je vais voir, selon les pages, celui qui a le plus de pages, celui qui a le moins de pages, celui-là il a, allez, 280 pages, et celui-là il a 500 pages. Y'a pas photo là ? Je vais prendre celui-là je pense. Mais du coup j'en ai fini toute ma pile à lire là. Je suis trop contente, je suis trop contente. On m'a dit que normalement mon colis il devait arriver avant midi, il est 11h57. Les gars, il va venir 3 minutes avant la fermeture, donc mon colis va un peu être là, c'est là. C'est juste ce petit truc qui me rend heureuse, oui. Waouh, je suis trop happy. Mais attendez, waouh. On monte vite, 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 vite. Unboxing. J'avais tellement hâte, mais tellement hâte de recevoir. Regardez. Oh, je suis trop mignonne. Regardez les petites emballages trop magnifiques. Je suis désolée, je ne parle pas parce que je suis juste... J'ai attendu ce colis, je devais le recevoir le 22. On est le premier. Oh my god, c'est trop chou. Regardez, c'est ma petite bague des lectures. Enfin, on va la tester parce que c'est bien monceau à recevoir, mais il faut bien la tester. Regardez, elle est comme ça. Attendez. Hop. Trop belle. Et il faut avoir un gros doigt ou... Mais non, t'es. Comme vous savez, là du coup, je suis en train de lire ce livre, donc on va tester. J'enlève les marques-pages. Et c'est censé se mettre comme ça. C'est trop bien. Mais c'est trop bien. Juste, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus lourd quand même. Parce que là, du coup, il n'y a pas trop de poids. Et franchement, l'anneau, il est super gros. Et moi, je n'ai pas des super gros doigts. Genre, regardez même mon pouce. Genre, il reste encore tout ça. Et tu lis. Je vais dans une page vers le milieu pour voir ce que ça donne. Genre, là, c'est vraiment chiant. Ça se referme et tout. Et là, hop. Je suis contente. Oh. Juste, c'est dommage que, comme vous voyez, regardez, il y a tout ça quand même. Parce que ça, c'est ma faute. J'ai des petits doigts. On ne peut pas prévoir. Mais super. J'aime beaucoup ce qu'on me propose là. Et on peut mettre les deux côtés en plus. Nickel. Ah oui, je l'ai fait graver. Regardez. J'ai mis mes initiales. A.E. C'est trop bien. Je suis trop contente. C'est trop stylé. C'est trop bon. Je suis en admiration. Laissez-moi. Magnifique. Ça va me moutiller pour lire ça. Les gars, nous sommes actuellement à un jour 24 heures de lecture. Bon, j'ai un peu débordé. 24 heures et 25 minutes. Mais nous sommes à 24 heures de lecture. Donc, j'ai atteint mon challenge. Et je suis trop, trop contente. Bon, là, du coup, je suis toujours en train de lire ce livre. Je ne l'ai pas terminé, mais on a atteint les 24 heures. Je suis à la page 100 de ce livre. Khaled Ousseini ou Khaled Ousseini, je ne sais toujours pas comment on dit. Miss Soleil Splendide et je compte bien le terminer, du coup, hors caméra. Mais si vous voulez mon avis, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Goodread qui est juste ici. Et sur TikTok parce que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de TikTok sur les livres. Du coup, pendant ce petit challenge, j'ai lu tous ces livres-là. Et je suis super fière de moi parce que vous savez que je lis super lentement. Et si vous ne le savez pas, maintenant, vous venez de l'apprendre. Du coup, d'avoir lu tout ça, pour moi, c'est un exploit. On se fait un petit récap des lectures que j'ai faites. Pour commencer, nous avons Dopamine de Patrick Bard. Ensuite, nous avons Les Histoires des Ouïghours de Najib Al-Kilani. Ensuite, nous avons Kim Ji-yoon, né en 1982 par Chonam Joo. Le Jour Parfait de Jennifer Niven. Et le dernier, du coup, que je viens de vous montrer. Khaled Ousseini, je ne sais pas. Miss Soleil Splendide que je n'ai pas terminé. Mais je le contrôle même dans la petite pile de livres que j'ai eu pendant ce challenge. Alors, que dire ? C'était très dur. Mais je pense que la prochaine vidéo que je vais faire sur les livres va être encore plus dure que ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes aventures livresques, qui est drama ou vlog, comme vous voulez. Et du coup, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et pour faire un global de tous les livres qui sont là, je crois qu'il y a juste deux livres que j'ai vraiment aimés. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est le jeu. C'est comme ça. Je devais les lire. Et je n'ai plus de livres à lire, du coup. Donc, je vais aller à la librairie parce que franchement, il faut vraiment que je me repasse un stock de livres à lire. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un like et à mettre un commentaire. Si vous êtes restés jusqu'à là, là, jusqu'à maintenant, là, quand je parle, mettez « Ah oui, ça lit beaucoup ». Genre, cette phrase-là. « Ah oui, ça lit beaucoup », c'est long. Mais si vous réussissez à mettre ça, c'est vraiment que vous avez regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501